10 casques bleus du contingent béninois de la MUNSCA, en fin de mission, ont été félicités le 1er août à Bangui par le chef de la MUNSCA, Parfait Onanga Anyanga, à l'issue d'une cérémonie de remise de médailles qui a coincidé avec la célébration du 58e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Vous êtes vraiment les porte-flambeaux de votre pays et vous avez trois drapeaux à la fois, celui du pays dont nous célébrons aujourd'hui l'indépendance aussi, celui des Nations Unies dont vous portez les couleurs, mais aussi le vôtre. Déployés au sein de la MUNSCA en septembre 2014, 53 casques bleus béninois travaillent à Bangui, à Boire et à Bria. Plusieurs d'entre eux sont chargés de la formation des agents pénitentiaires nouvellement recrutés. Vous travaillez déjà la main dans la main avec vos frères et sœurs de la République centrafricaine, dont je salue ici la présence de leurs autorités. Je crois que c'est le bel exemple. Cette colocation est une bonne idée. Il faut la faire non pas seulement à Bangui, mais ailleurs. Cet échange que vous faites à travers les formations, je crois que c'est cela qui permettra de passer la main pour qu'un jour on puisse rentrer chez nous la tête haute en disant que nous avons apporté notre modeste contribution au redressement, au relèvement d'un pays qui a malheureusement souffert de la violence et de l'instabilité. Le Bénin prend part aux opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU depuis 1994 lors de la crise en Haïti. Le Bénin prend part aux opérations de maintien de la paix sous l'égide d'un pays qui a malheureusement souffert de l'égide d'un pays qui a malheureusement souffert de l'égide d'un pays qui a malheureusement souffert de l'égide d'un pays.